bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter une macro pour clipper qui a été développée par quelqu'un du discord voron francophone et cette macro va vous permettre de faire un bed mesh adaptatif alors le principe du bed mesh adaptatif il est super simple vous avez un plateau de base sur lequel en général si vous faites un bed mesh normal vous allez palper à toute une série d'endroits votre plateau et puis ensuite faire un maillage de ce plateau pour pouvoir différencier les endroits plus haut et les endroits plus bas au niveau de votre bed donc c'est tout à fait normal dans une impression 3d avec le bed mesh adaptatif le principe est exactement pareil si ce n'est que vous allez limiter la zone de palpage à la zone d'impression réellement utilisée alors ça présente deux avantages le premier avantage c'est que ça peut accélérer le lancement de votre impression et le deuxième avantage c'est que vous avez une précision accrue sur la zone que vous allez palper puisque vous pouvez faire en sorte d'avoir plus de points de palpage sur une zone réduite et donc pour ces deux avantages et vous décidez de vous faire un petit tuto que vous allez pouvoir suivre point par point pour savoir comment faire ça sur n'importe quelle imprimante que vous ayez une Voron ou pas du moment que vous avez Clipper. C'est parti ! La première étape est de vous rendre sur le site suivant donc qui est encore une fois un github et qui est un fichier spécifique sur le github de frix donc qui est l'auteur de cette macro vous allez récupérer donc ce fichier en entier comme toujours le lien vers ce fichier se trouve dans la description de la vidéo pour ça vous faites row et vous copiez le contenu total du fichier ensuite vous allez dans la configuration de votre Voron donc via mainsail donc ici dans machine et vous allez créer un nouveau fichier alors ce fichier on va l'appeler macro bed mesh point cfg vous faites create ensuite vous allez l'éditer et vous mettez le contenu qu'on a copié juste précédemment dedans vous faites ensuite un save and close et maintenant vous allez dans votre fichier printer point cfg alors tout à la fin de ce fichier vous allez rajouter ici avec tous vos autres includes vous allez rajouter un nouvel include ce sera include macro bed mesh point cfg donc ça va permettre de faire en sorte d'inclure le fichier convient de créer dans la configuration directement dans votre printer point cfg ça revient exactement au même que de copier coller le contenu du fichier et de le mettre directement dans votre printer point cfg mais notez que c'est nettement plus propre de faire comme cela maintenant que ceci est fait on va vérifier la configuration de notre bed mesh donc vous avez ici votre configuration du bed mesh donc qui est défini comme ceci par défaut en tout cas sur votre imprimante vous devez faire attention à plusieurs choses la première c'est que vous devez avoir un mesh min et un mesh max avec deux coordonnées comme ceci si vous n'avez qu'une seule coordonnée vous corrigez et vous mettez deux coordonnées parce que sinon la macro ne peut pas fonctionner ensuite il vous faut absolument un prop count ici par défaut sur l'Everon c'est 5 5 moi je vous conseille de monter plus haut puisque vous allez utiliser maintenant un bed mesh adaptatif si vous gardez 5 5 ça peut poser des problèmes même avec des impressions d'une taille correcte puisque la macro va considérer que vous n'aurez aucun bed mesh à faire puisque votre forme à imprimer est trop petite pour bénéficier des avantages d'un bed mesh donc mettez pour moi 7 7 c'est un bon compromis sinon 9 9 si vous voulez avoir beaucoup plus de précision sur des tailles plus petites alors si vous changez votre prop count vous devez aussi changer votre relative reference index ici qui est par défaut à 12 pour un mesh en 5 5 si jamais vous passez en mesh 7 7 ou plus la règle est simple vous faites 7 x 7 égale 49 divisé par 2 on a 24 et demi et on ne garde que le chiffre avant la virgule c'est à dire 24 donc ici pour le relative reference index on indique 24 ça veut dire que votre point du milieu du plateau sera à l'index 24 alors autre point important à souligner si vous n'utilisez pas la cliquey puisque c'est intégré dans la configuration de base de la cliquey et si vous n'avez pas déjà cette configuration présente dans votre printer points cfg vous devez rajouter la commande respond donc simplement rajouter cette configuration si et rien d'autre si et seulement si elle n'existe pas déjà quelque part dans votre configuration moi c'est le cas puisque j'utilise la cliquey du coup je ne vais pas la mettre mais sachez que c'est obligatoire aussi pour que la macro fonctionne alors voici la première solution alors cette solution ne s'applique pas si vous utilisez un système de zee offset automatique avec la cliquey prob ou avec le clip prop par exemple donc forcément si vous utilisez ces systèmes là passer directement à la deuxième solution si vous n'utilisez pas ces systèmes là ou que vous ne savez pas ce que c'est et ben cette première solution est faite pour vous donc voici ma macro print start qui se situe dans mon printer points cfg alors vous allez rajouter ici l'argument fl size égale par un point size etc etc donc ceci est dans la documentation de la macro bed mesh il vous suffit de faire un copier coller ensuite vous allez appeler comme d'habitude votre g32 bon c'est ce que j'ai ici qui permet de faire le homing qui permet de faire un quad gantry level et de nettoyer la buse donc cette macro g32 je l'appelle ici et directement après j'appelle la nouvelle macro ici qui est adaptive bed mesh size égale fl size et donc je fais ceci à la place de la macro bed mesh classique et enfin vous faites un save and restart et donc c'était la première solution si ça s'applique pour vous vous pouvez passer directement à la configuration du slicer et pour la deuxième solution ça se passe toujours au niveau du printer points cfg vous avez ici votre macro print start dans laquelle vous définissez ici un premier argument qui est fl size égale donc vous faites un copier coller du de la documentation ensuite premier changement vous avez ici la fonction compute mesh parameters qui est appelé avec un argument size qui est le fl size qu'on a défini auparavant ensuite vous avez le g32 le g32 qui mène ici donc sur cette macro et dans cette macro g32 on a une première variable ici mesh center qui est définie donc vous faites pareil un copier coller de la documentation ensuite vous appelez la macro calibrate z avec l'argument bed position égale mesh center donc la variable qu'on a défini ici auparavant et enfin vous appelez adaptive bed mesh cette fois sans argument et voilà c'est terminé pour cette deuxième solution donc maintenant vous pouvez faire un save and restart et passer à la configuration de votre slicer alors pour cette deuxième solution vous avez un point auquel vous devez vraiment faire attention c'est l'appel ici au compute mesh parameters et l'appel au calibrate z bet position doivent être faits dans deux macros séparés alors c'est simplement dû au fonctionnement de clipper et malheureusement vous n'avez pas le choix à ce niveau là si vous ne le faites pas vous risquez d'avoir des problèmes au niveau du calcul de la bet position puisque la variable ici mesh center ne sera pas définie donc n'oubliez pas de faire ça en tout cas moi je vous aurais prévenu alors pour configurer super slicer ou alors plus à slicer ce sont exactement les mêmes settings à adapter vous ouvrez évidemment votre slicer et ensuite vous allez dans printer settings une fois dedans vous cliquez sur l'onglet custom j code et vous avez ici votre macro print start qui est appelé avec toute une série d'arguments vous rajoutez l'argument size égale alors évidemment je ne vais pas tout vous lire puisque ça n'a aucun sens je vous fais un zoom dessus comme ça vous pouvez le recopier ou bien vous pouvez regarder directement dans la macro bed mesh vous avez la ligne à copier coller dans super slicer alors pour cura c'est un petit peu plus complexe puisque vous allez devoir aller chipoter un petit peu dans les paramètres de cura donc la première étape c'est d'aller dans help et cliquez sur show configuration folder donc vous avez ici votre folder qui s'ouvre et vous avez un dossier script dedans vous ouvrez ce dossier script et dedans vous allez créer le fichier mesh print size point pi alors pour obtenir ce fichier vous allez donc dans un lien que je vous ai mis dans la description qui vous mène à cette page si vous avez donc le fichier mesh print size point pi vous faites clic droit sur raw et vous faites enregistrer la cible du lien sous et ensuite ce fichier que vous allez télécharger vous allez le mettre dans votre dossier de script ici une fois que c'est fait vous redémarrez cura et quand cura est redémarré vous arrivez ici vous allez dans les paramètres de votre imprimante donc vous cliquez sur le nom de votre imprimante vous faites manage printers vous avez ici le nom de votre machine vous faites machine settings et vous avez ici le star gcode avec le print start donc comme on avait sur super slicer et à la fin vous allez rajouter cet argument si donc ça est égal tout ceci une fois que c'est fait vous fermez mais c'est pas encore terminé vous mettez l'objet à découper donc vous allez dans extension post processing modify gcode vous faites ad script chercher le script mesh print size vous cliquez dessus ensuite ensuite vous faites close et là vous pouvez découper votre objet et bénéficier du bed mesh adaptatif alors vous êtes prêts c'est parti on teste 1 minute de gain pour cette opération qui est effectué à chaque impression moi je trouve ça pas mal alors évidemment le gain obtenu dépendra évidemment de la taille de la pièce que vous allez imprimer donc au plus la pièce sera grande au moins le gain sera important au contraire ou plus la pièce sera petite ou plus le gain sera important et vous dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires en tout cas pour une amélioration gratuite c'est quand même sympa un tout grand merci à frix l'auteur de cette macro et à vous d'avoir suivi cette vidéo alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre des commentaires des pouces bleus c'est très très important donc j'insiste vraiment beaucoup là dessus ça aide beaucoup la chaîne à se développer donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre d'autres astuces sur clipper et sur les imprimantes 3d en règle générale moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao Musique